Donc je me présente, je m'appelle Mohamed, je suis en troisième année de droit public à l'université Clermont-Auvergne et je vous souhaite la bienvenue dans ce Discord consacré aux libertés fondamentales. Alors, je vous demanderais de bien vouloir être indulgent avec moi, c'est la première fois que je m'essaie à l'exercice de transmission. J'espère que je vais réussir à transmettre cette passion qui est la mienne pour les libertés fondamentales. Aujourd'hui, j'ai essayé de ne pas rentrer dans le détail, mais le but ici, c'est vraiment de comprendre la logique du cours de liberté publique, comment en France, nos libertés sont garanties et comment la violation de celles-ci est en sanctionnée. Je traiterai aussi, en fin de présentation, de l'actualité relative à la thématique des libertés, notamment on parlera de l'IVG, de la liberté d'expression ou encore de la loi très controversée de la programmation de la recherche. Donc, comme je disais tout à l'heure, je ne vais pas rentrer dans le détail de la matière, c'est vraiment présenter les enjeux. Je vais présenter les trois enjeux de cette matière qui sont celles-ci. Donc, la première, c'est comprendre quelles sont ces libertés publiques et fondamentales garanties par notre ordre juridique national. Où les trouve-t-on ? Dans un second temps, qui est chargé de veiller au respect de ces libertés et qui en sanctionne la violation ? En effet, selon la place de la liberté dans la hiérarchie des normes, l'organe juridictionnel compétent pour connaître de sa violation sera différent. Alors, il existe aussi des organes non juridictionnels protecteurs des libertés fondamentales, tels que le défenseur des droits, mais on ne va pas s'y attarder aujourd'hui, on va vraiment rester sur le côté juridictionnel. Et enfin, le troisième enjeu de cette matière, c'est comprendre quelles sont les procédures existantes en France, les recours effectifs, nous garantissant le respect de nos droits et libertés fondamentaux. On va commencer par définir ce que sont les libertés fondamentales et ce qu'elles ne sont pas. Il doit être fait un distinguo entre liberté publique et liberté fondamentale. L'article 34 de la Constitution, par contre, dispose que la loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Donc la Constitution nous dit que les libertés publiques font partie du domaine de la loi et qu'ainsi le législateur est compétent à la matière. Donc les législateurs décident ou non d'inscrire une liberté dans le marbre de la loi. Pour simplifier, les libertés publiques sont l'ensemble des libertés garanties par la puissance publique. Louis Favereux nous dit que ces libertés publiques sont soumises à quatre principes. La première, la liberté est la règle et la restriction, l'exception, une absence de toute autorisation préalable. Alors ici, c'est-à-dire qu'on peut soumettre une liberté publique au régime de l'autorisation préalable. Le législateur, en 1971, avait essayé la manœuvre en soumettant la liberté d'expression au régime de l'autorisation préalable, alors qu'elle était sous le régime de la déclaration, chose que le Conseil constitutionnel a censurée dans sa célèbre décision dite liberté d'association de 1971. Le troisième principe, c'est que le législateur ne peut intervenir que pour rendre plus effectif l'exercice de cette liberté. On verra que ça reste théorique. Et enfin, l'application de cette liberté doit être uniforme sur le territoire conformément au principe d'égalité des citoyens devant la loi prévue par l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, on vient de voir ce qu'était une liberté publique et son régime applicable. Maintenant, on va s'attacher à définir ce qu'est une liberté fondamentale. Rappelons que toutes les libertés publiques ne sont pas des libertés fondamentales, du moins, si elles se croisent, elles ne se recoupent pas. Alors, qu'est-ce qu'une liberté fondamentale ? Une liberté fondamentale est une liberté qui a une valeur supralégislative. Elle est une liberté qui a une valeur supralégislative. Ces droits fondamentaux sont donc l'ensemble des droits énoncés dans le bloc de constitutionnalité, mais aussi qui sont énoncés, par exemple, dans la Convention européenne des droits de l'homme. Mais ici, on va vraiment rester sur la conscience. Ce terme de liberté fondamentale va être utilisé par le Conseil constitutionnel dans sa décision de liberté de la presse des 10 et 11 octobre 1984. Alors, qui est compétent en matière de liberté fondamentale ? Alors, il y a le constituant dérivé, qui peut ériger un certain nombre de libertés comme fondamentales, mais cela passerait par une révision constitutionnelle, ce qui, au vu de la complexité de la procédure, ne se fait quasiment gérer. Le Conseil constitutionnel, à contrario, lui, est une source très importante de ses libertés fondamentales. À travers ses jurisprudences, le juge constitutionnel a pu ériger de nombreuses libertés au rang de normes constitutionnelles. Et il va ainsi étoffer son catalogue de libertés fondamentales. La plus célèbre décision en la matière est celle de 1971, dite liberté d'association. On en a parlé juste au-dessus. Le professeur Stéphanie Hennet-Vaucher va d'ailleurs considérer cette décision comme l'acte de naissance du Conseil constitutionnel. Alors, maintenant qu'on a distingué liberté publique et liberté fondamentale, on va étudier la protection de ces libertés. Qui les protège et comment ? Selon la place de la liberté dans la hiérarchie des normes, c'est-à-dire selon qu'elle est une liberté fondamentale ou une liberté publique, l'organe juridictionnel compétent pour connaître de sa violation sera différent. Comme on a vu précédemment, le juge constitutionnel connaîtra de la violation des libertés fondamentales énumérées dans le bloc de constitutionnalité. Le juge administratif, lui, a une particularité, c'est qu'il va au fil de ses jurisprudences établir un catalogue de liberté fondamentale qui lui est propre et que le juge administratif, au fur et à mesure de ses jurisprudences, de façon autonome, va considérer que telles et telles libertés sont fondamentales et qu'elles pourront ouvrir un recours en référé-liberté. Prenons l'exemple du droit au logement. Le juge administratif considère qu'il n'est pas fondamental, au sens de l'article 521-2 du Code de justice administrative, alors que le Conseil constitutionnel a élevé le droit au logement au rang d'objectif à valeur constitutionnelle. Donc, finalement, la fondamentalité sera différente d'un juge à l'autre. Quelles sont les procédures qui permettent à chacun d'entre nous de se prévaloir de ses libertés, si on estime qu'elles ont été violées par le législateur ou par l'administration ? Donc, on va parler notamment ici de la QPC et du référé-liberté. Ces derniers temps, avec la crise du coronavirus, on a beaucoup entendu parler du Conseil d'État et des ordonnances en référé. En effet, les décrets comme le 17 octobre 2020, qui ont mis en place les mesures restrictives, notamment le couvre-feu et les fermetures des commerces, ont amené les administrés à saisir le juge du référé-liberté. En quoi consiste cette procédure prévue à l'article 521-2 du Code de justice administrative ? Alors, cette procédure, elle permet de saisir le juge dans les situations d'urgence, c'est-à-dire quand l'administration porte atteinte gravement à une liberté fondamentale et de façon immédiate. Et encore une fois, on retrouve cette notion de fondamentalité au sens de l'article 521-2 du Code de justice administrative. Si la requête en référé-liberté est déclarée recevable par le juge administratif et qu'il estime qu'il y a violation, alors celui-ci, sous 48 heures, prendra l'ensemble des mesures nécessaires à la cessation de cette violation par l'administration. Le juge administratif, par exemple, émettra une injonction en administration ou suspendra le juge administratif. La scellerie de cette procédure en fait tout l'intérêt en matière de protection. Mais pour être efficace et ne pas engorger les tribunaux administratifs, les conditions de recevabilité sont assez restrictives. Donc, comme on l'a dit, il faut une condition d'immédiateté, de gravité, mais surtout que l'intervention du juge soit nécessaire sous 48 heures. Alors, parmi les ordonnances de rédits du Conseil d'État les plus récentes, nous avons celles du 22 octobre 2020. Dans la même continuité, l'ordonnance du 7 novembre 2020, le Conseil d'État, son juge des référés, confirme l'interdiction des rassemblements de culte sur l'ensemble des territoires établis par le décret du 29 octobre 2020. Le Conseil d'État confirme que la liberté de culte est une liberté fondamentale, mais l'insentité publique l'emporte. Et quand on lit ces deux décisions, au premier abord, on peut se dire que cette procédure du référé liberté n'est pas si protectrice des libertés fondamentales. Mais en réalité, si. On peut citer une ordonnance du Conseil d'État qui suspend la décision d'un maire qui voulait faire annuler le spectacle de Dieu donné. Le spectacle a été maintenu au nom de la liberté d'expression. L'autre procédure majeure et importante en matière de protection des libertés fondamentales, c'est la question prioritaire de constitutionnalité. Donc, la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité, introduite par la révision constitutionnelle de 2008, est prévue à l'article 61-1 de la Constitution, est l'une des procédures les plus importantes en matière de protection des libertés fondamentales. Depuis 2010, tout justiciable, à l'occasion d'une instance, peut soulever une QPC pour contester la constitutionnalité d'une loi qui lui est appliquée. Je ne vais pas détailler ici la procédure, mais cette nouvelle procédure de protection des libertés fondamentales a été redoutable en matière, notamment en ce qu'elle permet aux juges constitutionnels d'opérer un contrôle de constitutionnalité des lois, postérieurement à leur entrée en vigueur. Cela va contribuer à protéger un peu plus les droits fondamentaux du justiciable. On peut aussi parler des filtres que prévoit l'organique qui est relative à l'organisation des QPC, qui prévoit que les cours suprêmes décident ou non de transmettre les QPC au Conseil constitutionnel. Et cela a été considéré comme un frein à l'effectivité de la QPC. Pour en tenir ici, c'est que la QPC est une révolution juridique favorable à la protection des libertés. D'ailleurs, la première QPC, qui a été rendue par le Conseil constitutionnel, censure le régime des gardes d'abus qui était en vigueur en 2019. Reçamment encore, lors d'une QPC, le Conseil constitutionnel a sanctionné les chances négatives du législateur en matière des tensions contraires à la dignité humaine. Le Conseil constitutionnel a considéré qu'il incombait aux législateurs de mettre en œuvre des recours contre les détentions qui sont contraires à la dignité humaine. Maintenant que l'on a compris les enjeux de cette matière, j'aimerais aborder avec vous quelques faits d'actualité qui ont retenu mon attention. Ces faits d'actualité m'ont amené à me poser la question de savoir si l'on n'assistait pas à un recul de nos libertés, un recul, je dirais même, inévitable. Et si finalement, on n'était pas en train d'assister à la résurgence du régime autoritaire, cela peut paraître fort. Mais vous allez comprendre pourquoi. On va parler de l'IVG en Pologne. La Pologne a récemment restreint de façon considérable l'accès à l'IVG. Et cela n'est pas sans nous rappeler Simone Veil et sa lutte historique pour l'accès aux femmes à l'avartement. Rappelons que des parlementaires français en 1975, à l'instar de la Pologne, refusaient que soit autorisée l'IVG et avaient saisi le Conseil constitutionnel a priori. C'est-à-dire avant la mise, l'entrée en vigueur de la loi et le juge constitutionnel l'avait déclaré tout à fait conforme à la Constitution. Une proposition de loi a été déposée à l'Assemblée nationale en France pour allonger le recours à l'IVG qui va passer de 12 à 14 semaines. Alors, sans aucun doute, des personnages publics vont ou se sont déjà soulevés contre ce projet de loi d'allongement du recours à l'IVG. Ces personnages publics français et leur prise de position et ce qui se passe en Pologne est terrible. On est en train de vivre un recul en arrière et inacceptable des libertés et surtout un recul, celui du droit des femmes à disposer de leur corps. Et aujourd'hui, ce genre de choses ne devrait plus arriver. On va passer à la liberté d'expression qui est une des libertés fondatrices de notre pays. On a une liberté d'expression qui est la géométrie variable, le deux poids deux mesures. Elle est instrumentalisée de façon totalement malhonnête de la part de nos politiques. Prenons l'affaire Mila. Alors, elle a suscité une grande controverse au sein de la société. Il y a encore eu, cette semaine, elle a reçu des menaces de mort, ce qui est tout à fait inacceptable. Donc, tout le monde s'est insurgé lorsqu'elle a tenu les propos qui étaient les siens. On a clamé haut et fort que la liberté d'expression ne devait reculer devant rien dans notre pays. Et pourtant, il y a quelques semaines, un rappeur qui, je pense que vous avez tous Twitter, et vous connaissez sûrement les faits, Frise Corleone, qui a vu une vindicte des plus virulentes diriger contre lui du fait des propos contenus dans ses quibras. Il s'est dit que les propos qu'il tenait contrairement à ce demi-heure devaient faire l'objet de censure. Alors, moi, je pose la question, pourquoi ? Eh bien, tout simplement, la mauvaise foi. Aujourd'hui, soit on accorde une liberté d'expression totale, ce que je défends pleinement, soit alors on met fin au déploie de mesures, on met fin à cette liberté d'expression, géométrie variable, et celle-ci commence à se voir terriblement à chaque polémique un peu plus. Et cette mauvaise foi, ici, elle est d'autant plus inquiétante qu'elle émane de membres de gouvernement qui, à travers la figure du Premier ministre, ont l'initiative des lois. Et cette mauvaise foi, elle vient aussi parfois du Parlement lui-même, des députés, donc des législateurs. Qu'est-ce qui fait craindre que des lois restrictives de liberté soient passées ? Prenons deux minutes et parlons de la loi sécurité globale que veut faire passer Darmanin, qui veut interdire de filmer les fonctionnaires de police. Alors, c'est terrible, encore une fois, on veut priver le justiciable, victime de violences policières, de toute possibilité de prouver les faits. Quel est le but de cette loi, si ce n'est faire échapper la police à tout contrôle ? Et là, je me pose la question. Est-ce que ce n'est pas une dérive autoritaire ? Et encore une fois, cela ne constitue pas un recul des libertés fondamentales. Depuis des années, on assiste à ce recul. On a une use du terrorisme pour faire passer des lois renforçant la sécurité. Ces lois qui sont plus liberticides les unes que les autres, et qui n'ont fait qu'augmenter l'insécurité. Et si seulement ces lois étaient efficaces, aurions-nous pu dire que ça passe ? Mais je pense qu'il est temps de se poser les bonnes questions et, par exemple, de vouloir créer des lois contre le séparatisme. Vous savez, cette manie de vouloir résoudre les questions sociétales par le biais du droit pénal, il serait peut-être préférable de réfléchir à comment renforcer la fraternité entre les Français au lieu d'alimenter les tensions entre la loi Avia, par exemple. Il illustre encore cette manie de ceux qui ont l'initiative des lois de vouloir absolument résoudre les questions et considérations sociétales par la loi. Le juge constitutionnel a tout simplement censuré la majorité des dispositions contenues dans le Conseil, dans la loi Avia. Donc, il faut arrêter de chercher les solutions en légiférant. La loi ne doit pas être une panacée. Alors, dans la même continuité de recul des libertés, on a la loi de programmation de recherche qui va sûrement passer au détriment des universitaires. Aujourd'hui, malgré la mobilisation totale du monde universitaire contre cette loi, on refuse d'abandonner ce projet de loi. C'est-à-dire à quel point notre démocratie s'effrite. De la même façon, dans cette même loi, on veut baillonner les étudiants et étouffer leurs revendications en créant un délit pénal d'occupation des universités. Alors, il va falloir sûrement nous expliquer la portée, nous préciser ce que signifie l'occupation, quand est-ce que commence l'occupation des universités. Alors, personnellement, je ne suis pas pour l'occupation des universités, mais l'esprit de la loi qui dérange ici. On cherche à faire taire l'opposition au sein des universités. Et encore une fois, jusqu'où va-t-on faire reculer l'université ? L'université, c'est l'un des derniers bastions contre l'obscurantisme qui gangrène cette société depuis quelques années. Nous sommes attachés à la liberté de nos universités et en tant qu'étudiants, on va se tenir aux côtés de nos professeurs qui nous transmettent cette passion. Précariser les conditions de travail des universitaires, c'est précariser les conditions d'études des étudiants, c'est faire baisser la qualité des enseignements universitaires. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons dire non, car demain, nous serons les principaux concernés. C'est très important. – Sous-titrage FR 2021